Dans le système judiciaire, les crimes contre les plantes sont considérés comme particulièrement monstrueux. A Cannes, l'inspecteur qui enquête sur ces crimes est aussi le meurtrier. Cependant, elle fait partie d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale pour les Victimes. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous montrer mes plus gros fails avec les plantes. Les plantes que j'ai clairement butées, mais meurtres au second degré les gars, j'ai pas fait exprès, ok ? Donc, c'est parti, hein, les 10 plantes que j'ai butées. On va commencer avec le Colocasia, donc Morito. C'est une des premières que j'ai eues. Je n'ai plus la plante avec moi, bien entendu, elle est morte depuis très longtemps maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis partie, en vacances, et là c'était la fin. Je me suis chopée une invasion de l'espace d'araignée rouge qui a massacré ma plante. En l'espace de 3-4 jours, c'était fini, plus de plante. Cependant, j'ai tenté de la sauver, tout coupé, et j'ai gardé le bulbe qui a fini par repousser, mais qui a fini par remouvrir. Je vais grouper deux plantes dans ce dossier. Ce sont deux Colocasia qui sont mortes de la même chose, et surtout en même temps, le Colocasia, donc Morito, et le Colocasia Limeade. Pareil, le Colocasia Limeade, c'est celui qui avait le mieux repris, qui m'avait fait 3 feuilles, et qui est mort de la même chose, les araignées rouges. Sauf que comme elle était beaucoup plus petite, elle avait peut-être 3 feuilles, mais elle était toute petite comme ça, et au final, dès que je l'ai sortie de la boîte, bam, ça est mort, fini. Dossier classé, je n'ai pas pris perpète pour ça, parce que c'est pas totalement ma faute. J'ai fait ce que j'ai pu, et j'y connaissais pas encore assez, non plus. Je dis pas que je m'y connais beaucoup là, mais disons que j'ai acquis quand même une certaine expérience avec ce genre de conneries. Donc, affaire classé. Maintenant, on passe à la Dragon Scale. Ma grande amie, c'est simple, j'en ai eu, c'est ma quatrième. Non. C'est bon, il a fini de disquer. Je n'ai jamais compris pourquoi ça mourait. Alors si, les deux premières, j'ai compris. J'ai arrosé leur feuillage. Il va me rendre ouf. Silver Dragon, j'en suis à ma troisième aussi, d'ailleurs. Et ça continue ! La première Silver Dragon et la deuxième Dragon Scale, elles sont mortes sûrement parce qu'il y avait trop d'humilité, c'est-à-dire que je vaporisais leur feuillage. Chose que j'ai arrêtée depuis, parce que j'ai compris que c'était à cause de ça. Celle-ci, je sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne sais pas. La deuxième fournée, c'était la même. Et ça recommence. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça me rend ouf. Et comme vous pourrez le constater ici, elle a exactement le même problème. Alors certes, la Dragon Scale qui est en haut est potentiellement en acclimatation. Sauf que je l'ai déjà enlevé de feuilles jaunes. Là, on arrive à la troisième, ça commence à faire beaucoup. Je pense que je sais pas comment... Autant j'ai des plantes qui s'épanouissent à merveille. Et heureusement, hein, parce que sinon je me poserais quand même des questions. La plupart de mes plantes vont très bien. Mais je dois avouer que j'ai quand même un gros problème avec les scales. C'est pas mon délire. C'est pas possible. C'est des plantes que je ne fais que buter à chaque fois que je les ai. Le prochain dossier, c'était le même problème. J'ai réussi à la tenir. On verra après. Mais celle-ci, je n'y arrive pas du tout. Et pourtant, je les trouve trop belles, hein. Mais non, ça passe pas. Entre elle et moi, ça passe pas. On n'est pas potes du tout, quoi, clairement. On pourrait limite croire que c'est du meurtre au premier degré, à ce niveau-là. Quand ça fait trois de chaque espèce que vous butez, ou que vous... C'est sur le point de mourir, hein, même si celle-ci, bon, elle a l'air de tenir. C'est limite de l'homicide volontaire, là, hein. Je vous assure que non. Je vous assure que je fais pas exprès. J'aimerais bien pouvoir avoir une jolie... Une jolie Dragon Scale et une jolie Silver Dragon. Mais j'y arrive pas. Voilà, tout simplement. Dossier suivant. On passe à la Black Velvet. Black Velvet, eh bien, écoutez, j'ai eu un souci avec. Je l'avais acheté bébé. En plus, j'étais vraiment, pareil, au début de mes collections de plantes. Donc, avoir des bébés, quand on est débutant, vraiment débutant, bah, c'est pas l'idéal, disons. Parce que ça reste quand même compliqué en termes d'entretien où il y a des besoins qui sont plus spécifiques que des plantes adultes. Alors déjà, quand on arrive pas à gérer une plante adulte, bah, on prend pas un bébé. Bref, du coup, première Black Velvet, elle a clamsé. J'en ai racheté une qui, maintenant, ressemble à ça. Elle a potentiellement un petit peu soif. Mais, étant donné que la première a été tuée par noyade, je préfère laisser sécher gravement plutôt que de la noyer. Je sais que les allocations avec leurs putains de bulbes... C'est pas... putain, il y a plein de bestioles. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des fourmis. Donc, du coup, Black Velvet, voilà, il y a celle-ci. J'en ai même récupéré une dans une pépinière qui était malade. Donc, voilà, ça, c'est sa toute nouvelle feuille. Donc, pareil, j'ai coupé. Je m'en sors beaucoup mieux à l'heure actuelle. Ne pas noyer les plantes. Voilà, premier conseil. Dossier suivant, Jeff and Bacchia Mars. Ce n'est pas vraiment un meurtre puisqu'il est toujours là. Il est en rémission. Disons qu'on est plus sur une tentative de meurtre. Je sais qu'il y avait un problème d'exposition. Ça, c'est sûr. À l'heure actuelle, il continue tout de même à me faire des feuilles un petit peu jaunes comme ça. Alors, je sais qu'il s'est fait défoncer... Non, mais c'est une blague. Je l'ai traité la semaine dernière pour ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Bon, bref, il y a des araignées. Araignées rouges, chez moi, c'est clairement la première cause de mortalité chez les plantes. Je fais très attention parce qu'il n'a pas l'air de kiffer trop l'humidité par la brumisation manuelle. Dossier pas classé parce qu'il y a encore du travail à faire dessus. Il faut que j'enlève encore, encore et encore et encore les araignées rouges. Je l'ai coupé là. Voilà, ça se voit. Donc là, ça, c'est tout neuf. Là, ici, du coup, c'est tout neuf. Je pense que du fait de l'avoir coupé, ça l'a un peu stimulé. Et du coup, il a fait des trucs sur les côtés. Je ne sais pas si c'est un mal pour un bien. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nouvelles feuilles. Donc, on verra par la suite. Il faut encore que je le traite, comme je vous ai dit. Mais on verra. Dossier suivant. Le Begonia maculata. Étant donné qu'il s'agit d'une mort assez récente, le corps est encore à la morgue. Donc, voici. Pas d'acarien. Pas de parasite. Mais franchement, il est mal en point. Enfin, il est mort, là, d'ailleurs, je pense. Il n'a pas encore été autopsié. Franchement, ça a l'air solide encore. Mais il n'y a plus de verre. Et quand il n'y a plus de verre, il n'y a plus de vie. En fait, je pense qu'il va falloir passer à l'autopsie du corps. Pouvoir déterminer la cause de la mort et savoir surtout s'il est récupérable ou pas. Le affaire non classé est toujours en point. Dossier suivant. Le Begonia férox. Pareil, j'ai son corps qui est toujours à la morgue. Il est là. Donc, je vous le laisse le découvrir. Alors, je le laisse à la morgue. Pourquoi ? Parce que, même s'il a l'air mal en point, ici, c'est encore rouge. Vous voyez ? Attendez, je crois qu'il y a encore de la vie. Le machin, vous voyez, là, ça, c'est une feuille. Les causes de la mort. Il a chopé le mildew. Pourquoi ? Parce que comme il est au milieu de toutes les plantes que je pulvérise et qui sont avec de l'humidité, forcément, lui qui déteste ça, c'est le chopé le mildew. Voilà. Mais ça, je le savais pas à cette époque-là. Il était de côté. Il était en rémission puisque, chaque jour, je le nettoyais à la brosse à dents pour enlever les champignons, pour enlever la mousse, pour enlever... Voilà, pour vraiment le nettoyer. Il commençait à peine à repartir vite fait. Il y avait vraiment un bébé feuille à peu près comme ça qui arrivait. Et, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo chasse au trésor réflexe, a récupéré mon Bégonia férox. Et ce Bégonia a, du coup, été enfermé dans un sac à dos quasiment toute une journée. Et il a pas du tout aimé. Mais genre, vraiment pas du tout. Donc, comme il était déjà fragile de par sa maladie, disons que ça l'a clairement achevé. Donc, j'en ai racheté un. Il a fait un moment que je l'ai maintenant, celui-là. Et il a l'air plutôt pas trop mal. Alors, j'ai perdu une ou deux feuilles, mais c'est pareil. Je fais très attention avec son arrosage. Puis, je fais très attention à ce que l'eau ne lui tombe pas sur les feuilles. Et je surveille très 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 souvent son feuillage, bien que ce soit super compliqué avec celui-là. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est blindé de trous. Et dans certaines vieilles feuilles, il y a même des poils, en fait, dans les trous. Pour le moment, il se porte plutôt pas trop mal. Dossier suivant, le verrucosum. Je n'ai pas de corps à vous montrer. C'est une plante que j'ai acheté déjà un peu mal en point à Botanique, il y a déjà longtemps. Il était, disons, décharnu. Il avait pas énormément de feuilles. Ça traînait. Il était pas tuteuré. Enfin bon, bref, il n'y a rien qui est allé. Je l'ai gardé. J'ai fait une première tentative de bouture sur lui. La première fois que j'ai tenté le bouturage, c'était sur ce verrucosum-là. Ma bouture a clairement foiré. Ça n'a pas du tout marché. Je l'avais mise dans l'eau et elle a noirci direct. La plante, elle s'est fait attaquer violemment par les araignées rouges. Ça s'est jamais arrêté. Dès que je le soignais, ça revenait. C'était, mais vraiment incessant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était limite du tout les jours, il fallait le doucher, le nettoyer, etc. Pour lui enlever les araignées rouges. Je sais pas pourquoi, lui. Ça me fait penser à la Freidec, clairement. Un jour, c'était tellement violent l'attaque. Il restait vraiment plus grand-chose sur ma pauvre tige. Du coup, j'ai décidé de couper entre chaque noeud et de bouturer. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que je l'ai coupé en exactement 12 tronçons. Que j'ai mis sur de la sphagne dans une boîte. Et ça n'a pas du tout, du tout, du tout fonctionné. Chaque tronçon a pourri ou a séché. Allez savoir comment, dans un même environnement, ça peut ou pourrir ou sécher ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Et même à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne réitérerai pas l'opération, clairement. Dossier classé, il est mort, il n'y a plus de corps. Pas de preuves, donc j'en suis curieux. Dossier suivant, ma Freidec. Je ne sais pas si on peut considérer ça réellement comme un fiasco ou un meurtre. Puisqu'elle est toujours là. Tout comme le verrucosome, elle passe littéralement sa vie à se faire attaquer par les arénées rouges. Je suis constamment en train de la nettoyer. On peut le voir de toute façon à ses feuilles. Vous voyez tous les petits points et tout, genre elle se fait tout. Et ça, c'est la nouvelle feuille. La nouvelle feuille s'est déjà fait attaquer deux ou trois fois, je crois. Cette Freidec, ça fait un moment que je l'ai. Elle était très belle, grande. Bon, voilà, c'est vraiment une jolie Freidec. Première grosse attaque. Je coupe tout entièrement. Ça a repoussé. J'ai tout recoupé. Et là, c'est la dernière version. Donc là, on est au troisième. Je la maintiens en vie. C'est littéralement comme si j'avais un malade allongé H24 sous perf et que je devais moi-même lui faire des piqûres pour qu'il reste en vie. Et le pire, c'est que son putain de bébé qui a trois feuilles, il commence aussi à se faire attaquer. Genre, putain, lâchez-moi. Et pourtant, je fais vraiment tout ce qu'il faut pour éviter et tout. Eh ben non, on ne considère pas ça comme un meurtre puisqu'elle est toujours vivante. Mais bon. On passe maintenant à mon plus grand regret. Je ne sais pas quoi dire. Les images, elles parlent d'elles-mêmes, non ? Je pense clairement que je n'ai absolument pas les conditions de vie adaptées pour ces plantes. Parce que ce n'est pas la première, c'est la deuxième. J'ai reçu la première où d'ailleurs j'ai fait l'unboxing de cette plante qui est morte, je crois, une semaine après. Donc j'en ai eu une nouvelle qui est en train de mourir. Parce que je veux bien comprendre qu'il y a une nouvelle feuille. Du coup, celle-là, elle jaunie. Mais celle-là, pourquoi elle tire la gueule ? Elle n'avait pas que deux feuilles en plus. C'est ça le pire. Elle en avait plein des feuilles quand je l'ai eue. C'est ma plante préférée, c'est le logo de ma chaîne. Je suis au bout de ma vie. Je n'ai même pas de mots tellement je suis dégoûtée par ça en fait. Parce que ça me tue. Genre, ma plante en train de mourir me tue. Je l'ai mise en vitrine, ça ne lui va pas du tout. Mais pas du tout. Je l'ai mise dehors, dans mon salon, avec les autres plantes. 70% d'humidité, température un peu haute. Et je sais que ça fait mal à certaines de mes plantes. On est à 30 degrés tout le temps ici. Même la nuit, je sais que c'est un peu haut. Je ne vaporise pas ces feuilles. Puisque oui, il faut savoir que la première Jacqueline est morte. À cause de ça. Humidité, ambiant. Et en plus de ça, je la vaporisais. Elle n'a pas kiffé parce que les Jacquelines n'aiment pas avoir de l'eau sur leur feuillage. Oui, il faut le savoir. Je l'ignorais totalement. Donc, j'ai fait très attention à celle-là. Forcément, j'y ai pris soin comme si c'était la prunelle de mes yeux. Et là, ça ne marche pas quand même. Alors là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Là, il y a la nouvelle. Je vais lui laisser le bénéfice du doute. J'attends que la mort arrive. À part récupérer son bulbe et tenter de faire quelque chose avec. Franchement, je ne vois pas ce que je peux faire. Ceci est mon plus gros fail. Je la déteste. En fait, je l'adore et je la déteste en même temps. Voilà. Dossier suivant. Allo, Cassia Couprea, Red Secret. J'ai son corps parce que j'ai triché. En gros, j'ai acheté un bébé Couprea qui est mort. J'ai acheté une adulte qui est morte. Mais pas totalement. Qu'elle n'était, disons pas à un bon emplacement. Mon chien l'a clairement défoncée. Elle lui a arraché à peu près toutes ses feuilles, tiges. Il ne restait rien. Je n'ai pas eu le choix que de tout couper, garder le bulbe. Et voilà ce qu'il reste. C'est tout ! Elle avait fait des bébés. Donc du coup, il y a un bébé qui est là d'ailleurs. Il y a un bébé qui est ici. Donc il y avait une feuille. On peut constater ici, il y avait une feuille qui a séché. Bon, là, il y en a une autre qui revient. Donc je me dis, bon, on n'a peut-être pas tout perdu. En fait, je crois que j'ai un putain de problème avec les allocations. Parce que si vous regardez depuis le début, entre la Jacqueline, la Freidec, la Black Velvet, même si maintenant ça va, Dragon Scale, disons que dans mon top 10 déjà, on n'a plus de la moitié, c'est que des allocations. Et le reste, c'est deux bégonias. Et je sais que les bégonias, c'est pas mon tail, visiblement non plus. On pourrait le rajouter sur la liste, celui-ci. Il est en train de mourir. Enfin, ça fait, quoi, une semaine et demie qu'il est dans la poche. J'ai l'impression qu'il n'aime pas. Parce qu'il n'est pas censé être de cette couleur-là. C'est pas un Syngonium Gold. C'est un Syngonium qui est censé être rougeâtre. C'est pas parce que sur Instagram, on montre toutes nos belles plantes sous leurs meilleurs jours. On choisit toujours les meilleures feuilles. Tout le monde tue des plantes. Déjà, parce que quand on commence, on ne sait pas tout, donc on tue. J'ai buté beaucoup de plantes par noyade. Je ne sais pas quoi vous dire, à part ne vous découragez pas si vous butez des plantes. Ça arrive à tout le monde, en fait. Mais après, voilà, ça reste un petit pourcentage par rapport à tout le reste. Je veux dire, je dois avoir genre 200 plantes. Bon, j'en ai buté quelques-unes, forcément. J'ai bien débuté à un moment donné. Même là, je ne suis pas experte. Et puis, j'en buterai sûrement d'autres. Je ne peux pas dire que je ne vais jamais tuer de plantes dans l'avenir. Je n'en sais rien. Il suffit que je parte plusieurs jours en voyage et ça y est, je reviens. J'ai une hécatombe, clairement, je le sais. Les araignées rouges, elles vont arriver. Elles vont faire la fiesta pendant que je ne suis pas là. Et moi, quand je vais revenir, je vais pleurer. Sachez que c'est une vidéo qui a été demandée par Maxou. Vous aussi, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer soit sur YouTube, soit sur Instagram. Vous avez toujours mon Instagram dans la description des vidéos. Et pour finir la vidéo, on se retrouve avec le mec qui a dans la disqueuse. Et sur ce, je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée. A dimanche prochain, abonnez-vous ! Merci. Merci.